je me suis trompé je me suis trompé d'overlay c'est possible j'étais déjà en direct bonsoir à tous bonsoir à tous les amoureux de la game boy ce soir on va parler du coup des de cosmo knight zion vous allez voir ça tout à l'heure mais le live comme sur les chapeaux de roue si j'étais sur le mauvais overlay je ne suis pas sûr bref je vous laisse me dire dans le chat si vous me voyez et m'entendez bien avant cela vous le savez on parle déjà de l'instant promo reco et vous le savez si vous me suez sur les différents réseaux sociaux je tisse depuis quelques temps un prochain jeu qui arrivera demain donc si vous regardez l'émission replay on est déjà demain on est déjà mercredi 8 mai 8 juin qu'est ce que je raconte 8 mai fou le live va être compliqué je sens et du coup le jeu est déjà sorti donc il est déjà disponible ont fait un petit on fait une petite review juste pour ceux qui regardent du coup le live ce soir et qui sont déjà au début de l'émission qu'ils aient un petit aperçu de ceux à quoi ils vont avoir droit demain vous l'avez compris ça va parler des jeux olympiques et notamment de l'arrivée de la flamme voilà guillaume il est là il est récompensé il est allé en direct il a vu le les premières images du jeu qui n'ont pas encore été révélées donc tu verras ça demain j'imagine que tu as tu as envie de mettre les mains dessus donc voilà un petit jeu sur les sur les jeux olympiques c'est assez compliqué à faire pour x raisons de droit bien évidemment vous allez voir il ya un petit peu d'humour dedans il ya déjà quelques personnes qui l'ont testé et qui ont trouvé ça plutôt marrant bref on va également parler de du kickstarter dont j'ai hâte évidemment que je veux le jeu et mon chacun fera de faire le soupe derrière moi je ne sais pas pourquoi envie d'apparaître à temps n'aura là c'était pas prévu mais bon il veut toujours faire sa star voilà vous l'avez vu aller fila bref après cette petite interruption on va parler du coup du kickstarter dont on a parlé la semaine dernière avec le kickstarter de eric studio 40 et du coup sont au feed le 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 snake comme il nous l'a annoncé 33 10 qui a déjà atteint 2352 euros peut-être un peu plus j'ai mis l'écran tout à l'heure on va on va voir tout de suite on va recharger la page non on est toujours on est toujours à 2352 euros donc quasi la moitié du financement parce qu'il lui fallait 5000 euros donc voilà je vous invite à aller le financer si le projet vous intéresse juste après mon live c'est à 21h15 donc un peu plus tard que la fin de mon live il y aura un live sur la chaîne de blog de geeks donc pareil on a déjà parlé avec justement eric du show 40 c'est pour ça que je vous en parle mais également arnaud si vous connaissez pas arnaud qui est également bourguignon c'est un créateur de jeux notamment en ce moment sur la mega drive mais il a plein d'autres projets cool donc si vous voulez voir tout ça et donc ils vont parler du jeu x sur game boy qu'un jeu qu'un schmup si je ne m'abuse donc voilà si vous voulez vous intéresser à ces personnes et à ce jeu et ben le live est juste après je vous parle également pour nos amis notamment parisiens mais vous pouvez venir si vous êtes un peu plus loin je vous parle de haute scène digital games pourquoi je vous parle de haute scène digital games qui va regrouper plein de choses comme manga cosplay notamment jeux vidéo il y aura des invités très connus on va regarder juste après mais il y a surtout beaucoup d'exposants et parmi les exposants on va aller voir il ya des noms qu'on connaît ici notamment parce qu'on en a parlé pendant les lives vous allez voir ça broc studio voilà par exemple donc un éditeur de jeux homebrew qui sera présent sur le salon c'est les 24 et 25 mai donc ça va arriver très prochainement et vous allez peut-être connaître d'autres noms qui sont qui sont connus si vous regardez ce live qui participeront ça ne charge pas vite on va regarder là il ya un petit nom là qui est peut-être connu si vous regardez là je ne sais pas john de studio donc il sera physiquement présent avec ses bornes et puis plein d'autres petites surprises donc n'hésitez pas à aller le rencontrer il paraît que c'est quelqu'un d'assez d'assez sympathique et on aura également au mac et books donc au mac et books je ne sais pas qui sera présent sur le centre de mac et books ce sera florent gorge ou pas je ne sais pas je le verrai bien puisque vous avez compris que je participerai à cet événement donc je vous le dis là ça fait un petit moment que ça s'est décidé mais j'en ai pas encore parlé avant donc je vous ferai une petite piqûre de rappel jusqu'au 24 25 juin et surtout c'est un événement gratuit donc c'est porte de versailles à paris et c'est un événement vous pouvez rentrer gratuitement et ce sera le vendredi et le samedi du coup bref donc rock studio john de studio il ya aussi beaucoup d'autres studios comme vous pouvez le voir et d'autres d'autres choses comme 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 au mac et books finalement qu'un éditeur voilà vous avez vraiment de beaux invités donc si vous avez envie de venir et ben vous venez donc ce soir on va parler du coup de cosmo night zion qu'est ce que c'est cosmo night zion c'est un projet du coup de zikis gameplay short toujours des noms je dois les écorcher puissance 1000 mais c'est notamment la personne qui a sorti los caballeros del zodiaco ça c'est un jeu qui date d'un petit moment mais qui était plutôt sympa du coup qui était basé sur la licence cheval du zodiaco vous l'avez bien compris et qui était finalement un jeu game boy color donc là ils ont sorti un kickstarter qui s'appelle cosmo night zion que vous pouvez également aller voir sur kickstarter ou l'a compris donc comme le projet de eric 40 a ouais ça s'actualise en direct il ya déjà 153 contributeurs et du coup bah c'est finalement un kickstarter tout ce qu'il ya de plus classique vous avez c'est ce jeu là donc on va voir juste après en faire une petite partie attention ne vous fait pas aux sommes 1 7 ans peso mexicain de vous il leur faut pas 780 mille dollars us je vous rassure on est à combien sur le financement on est sur 27 mille 516 euros donc ça ça va être au niveau de la conversion et du coup pour les contributions va aller tout en bas oui et même le projet de eric et qui est proposé jusque là juste là est ce que j'ai accès non j'ai pas à si tu t'es 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 non ça c'est les frais d'expédition mais en fait vu mon overlay j'ai pas accès du coup aux différents aux différents moyens de contribuer bon ça doit être classique à 40 50 euros j'imagine sur le ratat je me remets voilà en fait j'ai pas accès à la barre ça c'est un peu chiant avec mon overlay donc là ça doit cacher une partie de ce que vous regardez pour avoir pour avoir le jeu le jeu en version boîte il ya beaucoup de contributions c'est 47 euros voilà c'est 47 euros plus les frais de port je crois que j'ai eu 18 euros parce qu'ils doivent expédier du continent américain et après vous avez des triple packs édition à 111 euros 193 euros etc etc mais vous ne pouvez pas le voir via mon overlay mais écoutez c'est tant pis pour vous et vous pouvez retrouver du coup la démo du jeu directement sur each.io vous allez vous taper soit cosmo night zion directement sur google en tapant each derrière soit vous allez sur la page de zeki games et vous allez vous retrouver du coup avec le jeu dont on va parler et surtout que nous allons tester immédiatement on va relancer hop on va relancer toc on va relancer à game boy boy jeter à l'écran de démarrage en fait donc là on a accès vraiment à la démo du kickstarter comme vous pouvez le voir comme c'est écrit d'ailleurs quand je fais des changements entre les différents overlays de mon live est ce que vous entendez une baisse de son ou pas parce que j'essaie de modifier ça vous m'aviez les semaines passées que ça faisait baisser le son quand je faisais le salle en fait hop quand je vois là quand je fais ma transition et normalement j'ai corrigé ça alors vous me dites si ça le fait ou pas mais normalement le son ne baisse plus bref on n'est pas là pour parler de ça on est là pour n'a pour taper du jeu on va partir sur l'anglais on va pas partir sur l'espagnol verneau de godinov qui me dit que c'est nickel et belge et c'est que ça fonctionne pas de baisse de son mes enfants confirme effectivement ils ont un des meilleurs oreilles que toi je pense on a même les guerres qui est là et qui ne dit pas de soucis en fait il ya plein de gens cachés cachés à l'intérieur du live et qui ne parle que quand je demande des choses sur le son du live donc le soir pour les prochaines semaines donc osmane zion c'est finalement un projet qui m'a essayé de sortir sur kickstarter ce qui n'était pas le cas des chevaliers de zodiac game boy color qui était juste un projet ni en ligne sans faire finalement d'argent et il ya eu des petites versions cartouches notamment édité en france après qu'ils aient eu l'autorisation parce que c'était quelqu'un qui disait si vous voulez faire des cartouches allez-y moi je le fais pas pour ne pas pour ne pas me faire finalement striker par les ayants droit et là en fait si vous voulez c'est un projet dévier on va dire des chevaliers du zodiaque et qui n'a pas le terme chevalier du zodiaque on est parti en tout cas c'est très beau c'est pour ça que je voulais je propose ce soir on va le voir ensemble on est parti ah oui c'est vrai que je joue avec ma maître puisque c'est de la game boy color et les touches sont inversées entre le a et le b j'avais oublié ce petit détail voilà on est parti attention on va prendre plein les yeux regardez moi ça et c'est fait sous gb studio je n'ai pas encore précisé ça c'est indiqué directement sur la page itch du du projet de simplement la paix sur la planète terre enfin on suppose d'être la planète terre fut interrompu par une lumière dans le ciel et regardez quand on s'approche de la lumière et bien il ya des douzaines de méchants finalement carrière à l'intérieur des étincelles toc 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 et finalement ils sont venus et se sont crachés sur terre je fais une traduction comme d'habitude au mot près un zion et erie donc voilà voilà on connaît pourquoi le nom s'appelle cosmonite zion un jeune couple de touristes qui visitait la grèce voilà on retrouve quand même des petits éléments échouer de le dac quand soudain c'était qu'ils sont au milieu du chaos donc il ya eu les impacts de ces aliens je pense pour l'instant on peut les appeler comme ça désorienté par l'impact du coup de ces fameux extraterrestres on a vu des envahisseurs à l'apparence humaine avec une avec de la technologie jamais vu auparavant déboulé et du coup zion a dû finalement utilisé la violence à se battre pour pour sauver sa petite amine aussi rapidement que possible et maintenant le destin de la paire et sa survie dépendent de lui bonsoir jimane 9 tu arrives au meilleur moment où je je fais des traductions de l'anglais c'est vraiment c'est vraiment le prime de mes live habituellement et du coup regarder un accès du cause au stage donc là j'ai accès qu'au premier donc je peux pas me déplacer mais regarder avec l'icône de sélection avec ce petit casque ailé nous rappelle de belles choses et du coup on va partir sur le premier stage parce que c'est le seul on a accès dans la démo je vais pas vous mentir non on accès non on accès qu'au premier je vous dis des bêtises elle en est partie regardez est ce que c'est pas beau est ce que c'est pas beau donc là on a notre petit zion qui est là il ya de l'animation dans tous les coins donc ça c'est fait que du style swapping ce qu'on peut pas animer autant d'acteurs dans un jeu game boy game boy color en tout cas sous gb studio et du coup quand je fais le petit bouton b du coup on peut on peut lancer du coup des boules de feu vous avez eu l'ennemi a déjà repopé donc l'on est parti à regarder alors là il repoppe des rois c'est un jeu très dur je sais pas si on va aller très loin mais c'est un jeu qui est quand même assez dur moi j'ai fini la démo grâce à une safe state en repasse voilà je vais pas vous mentir je pense pas que ce soit on aille au bout de la démo mais c'était pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble et surtout pour vous demander si nous aussi vous trouvez ça super beau là on est pour de la game boy color je le rappelle j'ai pas essayé je crois que je n'ai pas essayé si le jeu tournait sur une game boy classique et je pense qu'il y aurait des bugs c'était le cas et dans tous les cas je crois que c'est un fichier point gbc donc ça ne devrait pas tourner normal envoyer les ennemis ils m'agressent donc j'ai ma vie en bas à ne voulait pas sur l'overlay l'overlay marque et mal fait attendez on va corriger ça je vous corrige ça tout de suite qui c'est qu'elle fait ce tourner vraiment faudra le bgb il est là alors l'aubeur sera peut-être un peu plus petit mais au moins vous verrez vous verrez la vie alors je ne sais pas je ne sais pas si on aura de vos amis mexicains qui viendront voir le live voilà vous voyez ma vie en bas cette fois-ci ce qui n'était pas le cas avant j'avais dû optimiser la chose donc là je viens de récupérer de la vie c'est pour ça qu'elle au maximum regardez là regardez je passe derrière vous voyez le on va appeler ça des arbres je pense que ce sont des arbres mais c'est pas beau c'est pas beau on n'est pas bien avec des trucs comme ça c'est franchement c'est franchement pas dégueulasse donc là vous avez vu on peut on peut coller aux parois pour remonter où je dois rester en bas en fait il ya différents chemins voilà on peut monter rester en bas je pense qu'il fallait aller en haut on va aller voir parce que pour débloquer la sortie de niveau il faut il faut le trouver tout simplement et non je pouvais passer en bas alors il ya peut-être autre chose en haut je ne sais pas priority tiles effectivement pour passer devant derrière tu veux dire donc là en fait ce qui se passe c'est que vous faites passer finalement le personnage par le spy du personnage derrière le background qui normalement n'est pas le cas dans la plupart du jeu puisque le bal a regardé devant ce pilier le personnage passe devant le pilier finalement voilà donc c'est toute une réflexion à voir je rappelle que c'est du 8 par 8 en termes de en termes de tuiles donc c'est à dire qu'il faut penser ses arrières plans en 8 par 8 et ces plans de background en 8 par 8 aussi sinon le personnage peut pas passer du coup de l'autre côté voilà là on est dans une caverne alors j'aimerais au moins finir le premier niveau enfin le premier la première partie du jeu pour vous montrer un peu ce qui se passe on verra si on a le temps ou pas parce qu'on a en armes à nous les affaires ce soir et oui manouille de toute beauté vous allez voir ça correspond pas vraiment au jeu on va parler de l'infiltration ce manouille tout à fait vous avez bien l'infiltration alors c'est pas très dur en termes vous avez vu je récupère quand même beaucoup de vie alors je sais pas si c'est uniquement dans la démo que ce sera le cas ce que l'on est vraiment au début du jeu comment je le sais pas parce que le personnage est tout nu vous avez compris qu'il va se passer quelque chose plus tard voilà là on ressort là ok alors c'est des niveaux un petit peu labyrinthique mais c'est pas mal alors je suis coincé en fait le gris le gris fait que je suis coincé voilà un petit peu de plateforme tranquille jusque là on gère à plat par en attention les ennemis attaques direct sont pas là pour sont pas là pour niaiser les ennemis je ne sais plus c'est tout je dois aller je ne sais même pas si j'ai emprunté ce chemin quand j'ai fait la première fois la démo ok on a récupéré quoi j'ai fait n'importe quoi je peux pas sauter jusqu'à là bas mon avis est-ce que je peux sauter après ça non alors je suis peut-être allé là pour rien non je peux pas sauter est ce que là je peux sauter oui donc là est ce que je peux aller sur le pied oui 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 faut faux un peu faut un peu tâtonné au début ap hop 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 à les ennemis qui devraient touché plus ou moins de fois vous avez remarqué un c'est pas poussé le même le même patern une fois qu'on le maîtrise basse au regard des wan a déjà de la belle statue l'on a de la belle statue carilli mais cet ennemi l'a donc notamment en cuirasse on va dire ça qu'ils avancent ou t oppour quand vous le toucher ravin simple Women pareil faut gérer ça celui là il est plutôt fixe voilà on l'a éliminé on est bon hop ah j'ai cru que j'ai à retomber non 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 c'est bon on n'est pas tombé et on est à la fin ou la ralise je n'aurais pas du verre je suis tombé tout en bas donc déjà on ne craint pas le ne craint pas la chute est-ce que j'ai quelque chose à récupérer je peux peut-être remonter là après la paroi non ils ont c'est très bien fait regarder on peut pas remonter c'est à dire qu'on veut on me dirige semble dire cela je dois remonter en alli avec les piliers qui sont juste là on va quand même aller voir ce qui se passe à droite est-ce qu'on peut sauter aussi loin ouais tranquille voilà alors jusqu'où on va pouvoir aller voilà il est plus fixe hop alors vous avez eu par contre les ennemis repop à peine vous avez quitté en fait le quand le comment dire à peine vous avez quitté le la place de l'ennemi à l'écran que finalement il repop donc vraiment c'est pas donc là si je retombe je vais me retaper les mêmes ennemis donc ça bon après on va essayer de pas retomber je sais pas trop je dois aller là mais est-ce que je peux aller là non je peux pas aller là j'ai l'impression si on saute en peu mais lui va me toucher non c'est bon il n'y avait rien c'est un piège un piège dans la vie un jeu qui va quand même être pas évident à finir donc peut-être à réserver aux gens qui aiment le challenge allez on y va alors là je pense qu'on aurait pu s'éviter toute cette partie si je n'étais pas tombé comme un gros balou en début de troisième partie de niveau à la regarder à aller on va supposer que la fin du niveau est en haut là je vais essayer de ne pas retomber alors c'est chaud parce que vous avez eu un qui m'a touché direct les touches répondent bien en tout cas c'est vraiment bien fait pour le moment en tout cas sur la démo on sait qu'une démo ne présume pas forcément du résultat final du jeu mais aussi le jeu est au moins de cette qualité c'est franchement pas dégueulasse on va pas se mentir hop la petite araignée or elle elle nous elle me suit vraiment pour garder je vais même pas la tuer on va la laisser tranquille ça j'ai plus que deux points de vie je viens de récupérer un voilà on arrive là et là je pense qu'on arrive au boss et par contre je suis pas en hyper hyper point de vie attitude voilà on arrive au premier boss c'est là que je voulais arriver donc on y arrive tranquillement vous avez vu cette zone de texte qui est quand même pas moche non plus en qui reprend un peu un petit peu la colorimétrie de l'atari lynx je trouve c'est incroyable tu as réussi à défaire tant de cosmo droïdes on a enfin leur nom c'est des cosmo droïdes qui nous attaque qui est-tu le dis-je qu'est ce que tu as fait de eri ma fiancée je l'ai capturé ton pouvoir cosmique est supérieur au reste des humains dont voilà une petite capacité le jeu est joli dans l'ensemble tout à fait c'est ce que je trouve également par le ou est ce qu'elle aéri c'est de ça que je veux te parler espèce de maroufles je n'ai pas d'informations à son sujet il est temps de il est temps de ce qu'on se la donne je peux quand même peut dire quelque chose je suis l'un des cosmo guardian ok mon identité zack ils ont quand même des noms qui ressemble un peu à ceux de chez nous on va pas se mentir et maintenant tiens toi loin de moi alors là on va voir je vais peut-être je vais peut-être faire un peu ça il va pas sur lui pour le bat j'en ai bien un chier on dirait que c'est ça mais en fait c'est pas si simple parce qu'il ya plusieurs formes vous allez voir donc là il est une paterne assez simple pour la première forme on peut y aller tranquille où voilà un peu le toucher deux fois je pense quand on se dira le premier boss il est tellement facile à battre qu'elle est ni vous allez voir après au d'un mois il va devenir méchant bon là il est déjà méchant on dirait un peu et qu'il avait même pouvoir que moi vous avez vu le info vraiment le toucher plein de fois et ouais là je ne sais pas où il est parti et c'est le début voilà c'est le début du c'est le début du caca et voilà il a une courte dessus et je suis mort donc est-ce qu'on va se faire est-ce qu'on se ferait une petite save state je vais faire une save comme ça quand on recommence et ben je recommencerai de là il va me refaire tout son speech non c'est bon c'est pas ce genre de jeu où il nous refait tout son speech là à l'infini on va rester là on va le on va le tuer on va essayer de le tuer au coeur je referai une save state parce que là vu que j'ai pas mal de vie c'est au moins pour vous montrer la fin du la fin du boss voilà j'ai dit je peux le toucher deux fois d'ailleurs voilà hop hop dès qu'il va s'écarter je referai une petite save exceptionnellement je pensais que je suis assez bon pour le battre mais bon je préfère voilà hop il s'éloigne et on repart on a fait une petite save normalement j'espère qu'elle a fonctionné donc là je peux pas le toucher en fait faut que je saute ok donc là il va se mettre à courir voilà hop là hop là voilà et là il est reparti donc là ça veut dire voilà il va me relancer ces merdes là où j'ai des gros boire qu'il ya des enfants de tchad je crois voilà voilà à hier plus il me recourt dessus ok c'est n'importe quoi je fais n'importe il va me relancer ses bouses up là et c'est pas sa dernière forme c'est ça que le pire à pour l'a touché trois fois tranquille on le retouche et j'avais pas prévu qu'il aille aussi loin et là il va me courir dessus et c'est bon qu'est-ce qui se passe maintenant je ne sais pas ah il m'a lancé c'est ben je suis mort et on recharge allez je me suis déjà fait toucher dites moi dans les commentaires si vous pensez que je vais le battre à mon avis non allez cours alors alors mais regardez je perds des points de vie mais pour rien pour rien du tout allez je laisse repartir comme ça on est tranquille voilà il m'envoie ses trucs allez envoie moi les trois voilà je peux toucher deux fois par mon avis je peux pas le toucher très loin c'est un peu handicapant mais bon ça passe avec or j'avais pas prévu qu'il me recourt dessus allez lance-moi tes machins à une deux trois allez on est bon on le touche trois fois alors c'est très long vous avez le nombre de fois qu'il faut que je touche là il va recourir sur moi je m'écarte ça a l'air vraiment dur ouais c'est le premier boss je rappelle et c'est pas sa dernière forme donc un moyen qu'on voit pas le bout voilà on est parti allez je n'essaie même pas de le toucher là parce qu'avec le petit rebord il va me il va m'assassiner et de une et de deux et de trois une deux trois je le touche j'ai pas pu aller assez loin pour ne pas me faire toucher vous avez vu le nombre de fois où faut le toucher mais c'est un truc de fou ah ah il est dans sa dernière forme je vais me faire assassiner eh ben je suis mort vous avez vu ça c'est sa dernière forme tu vas la voir attend je recharge ma dernière scène il m'agresse moi c'est pas possible j'ai pas vu c'est bon il m'a pas touché si il m'a touché une fois allez une fois on va dire que c'est bon on va y aller voilà je reste là tranquille il va courir voilà il va me relancer ses trois petits bousins hop 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 allez on gère en fait faut bien capter où il s'arrête et où on peut le toucher hop sinon on est mouru voilà une deux trois on est bon pour le touche de trois et j'ai touché trois fois âgé balala là 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 ça va ça va on a perdu que deux points de vie c'est jouable on est encore dans les on est encore dans le dans le domaine du possible j'ai envie de dire deux trois allez une deux trois mots une deux à la chaque fois je me fais avoir alors on en est où on en est où non j'ai cru que c'était déjà sa dernière phase non une a déjà façon de parler ça va je me suis pas fait toucher alors plus on peut pas récupérer de vie à est ce qu'on attend et hop je fais une cèque comme ça on l'a je fais une cèque quand je me suis fait toucher alors qu'est ce qu'il fallait faire je ne suis pas même pas il va me faire quoi avec ses machins ah oui juste il est fait tomber mais après le recours dessus je crois c'est infernal c'est infernal voilà je suis 20 je suis mouru alors attendez ah oui en fait il me touche quand il est lance n'est pas après je pense ah là on peut le toucher peut-être non si voilà deux fois trois fois quatre fois fait le point c'est là et la parente je pense qu'ils me recours dessus non on a trouvé on a trouvé on a trouvé un bug on va faire les petits les petits il regardez on peut le toucher d'ici en fait je m'embête et je vais rester là on va le signaler aux gens qu'on crée le jeu franchement ce boss trop facile regardez trop simple trop simple de le battre regardez et voilà on l'a battu et bien écoutez je n'ai pas trouvé ça lors de mon premier run mais c'est un plaisir de le trouver en live c'est donc ma fin tu es incroyable humain incroyable j'étais dans son dos et il ne m'a pas vu incroyable quoi tu es un robot révélation je suis une intelligence artificielle c'est quoi c'est copilot copilot qui nous attaque en fait c'est en fait on croit que c'est dans le passé et en fait c'est dans le futur je ne suis pas ton ennemi mais tu es en train d'envahir la terre je suis en train d'essayer de les arrêter on a des pouvoirs cosmiques mais on peut pas les utiliser ok pour obtenir cette énergie je suis une paire des cosmos night de la résistance j'essaye de les arrêter avec leur plan leur plan diabolique mais il semble que j'ai échoué dans ma mission voilà pourquoi tu n'as pas dit on avait le même on avait le même destin on devait faire la même chose maintenant c'est pas grave on peut cd on possède tous les deux la personne que tu appelles eri elle a également des pouvoirs cosmiques il on est tous dans leur dans leur bateau j'ai envie de dire pas du tout dans leur vaisseau je j'ai changé mon corps dans une armure que tu peux utiliser je ne promets pas que tu vas réussir mais ça te donnera une chance supplémentaire donne moi ton nom moi c'est zayon allez je te donne mon énergie zayon on n'a pas que ça à faire que de lire du texte oh voilà tu as toutes mes données tu en m'apprendra un peu plus sur nous et regardez regardez ce qui va se passer on récupère on va récupérer l'armure enfin c'est ça que je voulais montrer allez désolé de t'avoir défoncé et regardez c'est pas beau ça regardez on s'est transformé cette façon dans chevalier voir regardez moi ça regardez moi cette animation voilà on l'a pas volé on l'a pas volé avec le boss qu'on vient de passer et on a fini le premier niveau et on a donc le deuxième niveau je vous ai des bêtises en plus pour l'accès d'un autre un autre monde du stage 1 et on peut continuer si vous voulez faire la démo on peut continuer là je suis toujours dans la démo classique et après au bout d'un moment bah ça s'arrête tout simplement mais voilà on est du coup dans le deuxième niveau qui est un peu plus un peu plus forestier je sais pas comment dire ça mais on a des nouveaux ennemis ouais c'est ce saloperie qui font tomber des faut tomber des poteaux alors l'avantagé c'est que maintenant on a des grosses boules de feu et qu'on peut les défoncer en un coup alors certains oula vous avez vu là je suis tombé tout en bas mais on peut les défoncer en un coup alors ça dépend quels ennemis lui du coup il se défonce souvent en deux coups mais en fait si vous perdez beaucoup d'énergie je vais faire exprès de perdre beaucoup d'énergie pour vous montrer un peu ce qui va se passer et à regarder je suis revenu avec mon tout petit pouvoir tout pourri en fait donc il faut faire attention et bien avoir son énergie au max parce que là du coup que je suis reparti avec mon énergie j'ai envie de dire au minimum avec mon pouvoir de feu qui est finalement pouvoir du niveau 1 et bah je suis reparti pour bien galérer à battre les mondes du niveau 2 parce que les petits hélicos je passais on va en voir mais je peux plus les tuer en un coup c'est quand même pas pratique l'histoire tt tt alors la porte est fermée donc j'ai même une fois que je trouve une clé mais de ça ça m'était pas arrivé donc j'avais dû trouver la clé avant je suppose on va faire un petit run et puis après on va doucement passer sur le mad movies de la semaine et que j'espère que ça vous a plu en tout cas ce jeu moi j'ai mis d'un aimé c'est quand même très dur sincèrement sans safe state je sais pas si j'aurais vu la fin de la démo ben déjà on doit pas aller par là je peux pourquoi je vais par là il y en a d'autres je peux m'accrocher à rien et c'est oh là là où je suis décédé d'aide je suis décédé d'ail mais ouais un jeu qui va quand même être assez dur donc ça va être réservé au pro gamer j'ai envie de dire alors est-ce que je peux toucher voilà je la touche une fois deux fois trois fois quatre fois faut que la touche quatre fois maintenant ouais donc moi je pense que c'est un peu trop dur pour moi en tout cas j'aurais pas la patience parce que c'est déjà au monde 1 et au boss du monde 1 je trouve ça dur on va dire que c'est un genre de directement dans le trou sincèrement je pense que c'est hausse ça va être aussi dur qu'un méga man un méga man il y en a quand même des vraiment costauds surtout quand vous commencez par les mauvais les mauvais pouvoirs il n'a pas les bons pouvoirs pour battre les boss et là je pense qu'on va être sur quelque chose comme ça celui que je perds par exemple les pouvoirs quand je me fais toucher c'est à dire que plus vous ferez toucher moins vous pourrez finalement finir le jeu facilement je pense que c'est quand même assez complexe il a l'air d'être d'accord avec moi dans le chat parce que c'est pas ça qu'on doit récupérer pour ouvrir la porte de regarder quand je fais pour récupérer ça on va essayer d'ouvrir cette porte et puis après on passe pas sur le man movie et non je suis au pouvoir de merde il y en a deux qui me harcèlent non mais attendez là haut je suis pas venu ici pour souffrir je suis pas venu ici pour fermer life pour souffrir toc regardez on doit aller pouvoir récupérer la la petite voilà mais laisse tomber je les esquive regardez j'ai perdu mon armure je suis torse poil en lui on est obligé de le faut pas que je tombe faut pas que je te vois je suis mort je suis mort on n'aura pas du coup récupéré allez on sera mais du coup je recommence sans l'armure en plus mais c'est trop dur là je recommence carrément sans l'armure c'est beaucoup trop dur ou alors ou alors ils vont faire un mode facile je ne sais pas c'est pas à préciser alors peut-être que ça c'est la norme parce que la vie au mexique elle est dure mais nous on n'a pas demandé les jeux comme ça on fait des jeux des jeux sur dijon les gars voilà pas le même pas le même fait aux difficultés j'ai envie de dire regardez il faut que je les défoncement à toi c'est des ennemis de base du niveau de faut leur tire dessus quatre fois où je sais plus combien de fois autant les esquilés j'ai envie de dire ça se fend bien la gueule en tout cas dans les dans le tchat j'ai l'impression à aller j'ai plus de villes j'ai pu que mais là je suis obligé de mourir il m'a agressé en plus il m'a agressé allez on recommence on a encore du temps tranquille ah ouais par contre si je fais ça ça va être vite relou hop allez on remonte on remonte on se fait déjà trouver le fion voilà on est revenu normalement au début allez on est reparti oh c'est déjà plus que la moitié de ma vie je suis même pas arrivé encore au moment où je vais aller en haut alors que le truc est là le veille design des super bien fait ah mais là je me fais voilà voilà vous jugerez moi bah je suis en game over en plus j'avais pas vu bah écoutez ça va se finir ici ah d'accord le game over en fait c'est si je perds la terre est détruit ok et là alors ah oui j'ai maintenant j'ai encore accès au niveau dehors je sais pas si c'est depuis la démo ou sinon le jeu final ce sera pareil mais malgré le game over je peux recommencer au stage 2 est ce que je vais avoir l'armure ah ouais on a re l'armure on a l'armure on n'a pas le pouvoir ok on à l'armure mais on n'a pas le pouvoir du gros du gros comment dire gros power up du gros machin de flamme on a vu on peut le récupérer je crois que si on tue certains ennemis on le récupère mais bon là vu comment c'est barré je suis pas près de tuer des ennemis c'est moi regardez mais je me fais agresser je me fais agresser lâchez moi les élites mais arrêtez quand on a deux sur vous de façon c'est fini j'ai plus que deux points de vie pour aller jusqu'au bout c'est mort regardez rien que de sauter je me fais tuer alors franchement c'est trop dur c'est trop dur on va s'arrêter là on verra pas la fin de son verra pas la fin du niveau 2 c'est sûr parce que ça s'arrête avant le boss mais en tout cas et bien écoutez étrangement j'apprécie même si c'est quand même très difficile et que je serais incapable de faire sans la safe state donc donc un jeu que vous pouvez les tester en démo si vous voulez tester vos nerfs vous allez tester directement sur la démo du jeu et et si ça vous plaît et bah du coup le kickstarter est en ligne au nom de cosmonite zion voilà la nouvelle aventure pour votre vieille console et faites attention le kickstarter est bien en peso mexicain même si un signe dollar donc c'est bien que 27000 qui leur faut et il ya déjà 153 contributeurs il reste encore 27 jours donc je pense qu'ils vont réussir ils sont quoi quasi la moitié c'est ça 13000 13000 127 ouais un peu moins de la moitié ils sont quasi au même au même point qu'eric en fait sont un peu moins de 50% que terre je vous ai dit bah 47% eric est ce qu'il va me leur proposer ou pas le est ce qu'il va me proposer le cosmonite ils sont à 46% et non eric et devant en fait eric et devant d'un petit pourcent mais la somme est quand même moins importante à réunir et ben écoutez j'espère que ça vous a plu on va passer du coup sur le sur le man movies de la semaine ou alors un peu de temps comme ça on va le faire tranquillement man movies de la semaine qui nous promettait du super héros vous souvenez on attendait ce film d'ardeville on l'attendait et on n'a pas été déçu un peu on va pas se mentir non plus mais eux mais un film que moi j'ai quand même plutôt apprécié dans le genre du nanar mais on n'est pas là pour parler de d'ardeville on va parler de quoi on va parler de quoi dans ce man movies up on va parler déjà de la page de la page de mon site bourgogne game boy point fr où je recense les publicités dans les man movies on a vu de ni moucha du the thing du silent hill du resident evil la semaine dernière on a vu du eternal darkness et cette semaine vous avez dit on va parler on va parler infiltration et regarder mars 2023 solid snake infiltre votre xbox alors j'ai pas compris parce que là ils ont mis le 3 en espèces de de couleur bleue pour différencier du reste alors qu'on parle bien de metal gear solid 2 alors j'ai pas compris ce j'ai pas compris ce petit choix mais du coup metal gear solid 2 qui arrivait sur la xbox la console xbox qui venait également d'arriver il n'ya pas très longtemps sur le marché parce que on est on est en 2003 mars 2003 donc finalement le microsoft venait à j'exagère un peu mais venait de lancer sa console sur le marché et récupéra déjà des choses qui étaient finalement des exclusivités sony sur les consoles précédentes ou metal gear economy ont voulu finalement étendre le marché ce qui est plutôt normal bref ça devait être une affaire et des gros sous sous on n'est pas là pour parler du jeu qui va sortir demain même si je vous remonte un petit peu les petites photos tranquille tranquille on est là pour parler du man movies et du coup on parle je vous avais dit d'infiltration spin torselle est ce que ça vous rappelle des des bons souvenirs et que sam fisher spin torselle spin torselle moi ça rappelle des bons souvenirs parce qu'à l'époque de la ps2 j'avais le cd démo il y avait spin torselle à l'intérieur je sais pas si c'était le cd démo qui est avec ma console je ne pense pas ça devait être le cd démo qui était qui était dans un dps magazine je pense après sa sortie sur xbox accompagné d'un concert de louanges qui était déjà en exclut xbox je ne savais pas spin torselle le tactico l'espionnage d'action prétendument révolutionnaire débarque sur pc une bonne occasion de questionner les nouveaux enjeux conceptuels du monde vidéo ludique ok donc non pas du tout en fait pas du tout exclusivité xbox c'est juste qu'il est arrivé sur pc après être arrivé sur console tu l'as sur la gamecube il est toujours aussi bien et je crois que les exemplaires gamecube ils prennent un peu en prix parce qu'il me semble qu'on peut faire quelque chose avec un cd de spin torselle lancer un émulateur ou je sais pas quoi je passe tu as eu cette info il me semble qu'on peut faire quelque chose avec le cd spin torselle sur gamecube à vérifier mais j'ai cru tomber sur une info comme ça bref commençons par ceux qui fâchent la réalité de la presse dédiée aux jeux vidéo ça critique ça critique la presse de vidéo une presse qui depuis plus d'un an s'est enflammé sur ce nouveau titre développé par ubisoft qu'elle a pu découvrir en partie lors du dernier salon de le 3 en mai 2002 voilà on est on est à plus de 20 ans il ya encore le 3 qui existe et ce sans y avoir réellement joué cet engouement hâtif s'est vite transformé en tourbillon médiatique relayé par quelques trailers alléchants qui ont pris de l'ampleur pendant des mois et qui au moment du test définitif ne pouvait être occulté alors il faut savoir que les salons de jeu ne permettent pas vraiment de jouer effectivement surtout sur un jeu de ce type-là on va dire d'infiltration espionnage où faudrait finalement pouvoir y jouer quelques heures attendait pas cette info bah écoute alors j'ai peut-être confondu je confonds peut-être avec un autre jeu il me semble que j'ai vu un truc comme ça la sélection sur des centaines de produits présentés se fait en général au premier coup d'oeil à l'esbrouf en gros le plus beau jeu remporte chiffrage et dieu sait que spin torselle à première vue en met plein les yeux difficile dès lors une fois que la presse a prévendu avec moult d'itreurs un titre qu'elle n'a qu'effleuré de retourner sa veste bah oui ceci vous avez dit que c'était le meilleur jeu de l'oeuvre et que deux mois plus tard vous le dessoudez vous passez un peu pour des charlots au vu des notes maximales accordées à la version xbox on est en droit de se poser une question les journalistes conscients de leur surenchère médiatique ont-ils préféré camoufler leurs erreurs attention comme le comme le héros du jeu finalement se camoufle de jugement pour ne pas avoir à se justifier ou ont-ils bien continuer à juger le titre au regard de leur première impression sans l'avoir réellement testé car au bout du coup ce film torselle malgré une réalisation magnifique souffre de véritables incohérences qui ne peuvent être décelés que sur la durée intéressante et qui questionne avec force à propos l'élément central du devenir du jeu vidéo l'intelligence artificielle mais c'est un live sur l'intelligence artificielle en fait si je préparais mes lives je l'aurais eu splinter cell est un tactico l'espoionage action terme inventé à l'origine par ideo kojima pour qualifier metal gear solide un terme qui condense un concept l'infiltration discrète en solo ou l'approche stratégique et légitimé par la notion de niveau successif à passer j'ai perdu ma ligne ce suffisant à eux mêmes au fond un tactical façon mgs ressemble à un jeu de plateforme dans lequel chaque passage ardu nécessite réflexion c'est pas faux mais au lieu d'agripper une liane ou de sauter dans une plateforme on doit passer deux gardes ou éviter une caméra de surveillance mais il faut avouer que mgs et sa suite méta textuelle ça critique un peu ne sont pas les tenants du nia développé mais plutôt d'un mélange entre intelligence et script un gros en gros pardon davantage un film interactif relativement linéaire dans sa progression car véritable jeu à la liberté d'action totale voici sans doute pourquoi les joueurs sur console peuvent se satisfaire soudainement d'un titre comme splinter cell qui suit la même logique tout en étoffant d'une grande liberté d'action voilà donc ça change un peu pour lui de metal gear le personnage sam fisher dispose de plus de mouvements et de gadgets que celui ce n'est que le jeu offre de nouvelles possibilités tactiques en particulier un travail brillant sur les jeux de lumière qui pour une fois n'est pas là pour faire joli mais s'avère consubstantiel à la mise en scène attention là on rentre dans le dans le langage cinématographique mais s'avère non ça me doit se fondre dans les ombres et les utiliser à son avantage le hic reste que si les consoles ont eu droit jusqu'ici qu'au génial mgs le pc c'est depuis accaparé ce genre en multiplayer counter strike et consorts counter strike c'est pas vraiment de l'infiltration mais on peut se planquer c'est vrai mais aussi en solo avec par exemple l'hallucinant hitman 2 j'allais vous le dire hitman justement du contre mgs et splinter de développeurs ont réfléchi aux équations mathématiques gérant l'IA obliterant de facto l'aura révolutionnaire du titre d'ubisoft si l'on considère que le cinéma en question de mise en scène le jeu vidéo est affaire d'interactivité donc l'IA puisque l'enjeu fondamental résident dans le rapport entre notre avatar et le monde qui l'entoure un rapport émotionnel comme l'a déjà expliqué graphique qui finalement est assez proche de celui inhérent au cinéma puisque pour les créateurs de jeux se dégage trois possibilités refuser au joueur toute forme d'identification et questionner son rapport à la fiction ce fut le cas de mgs 2 tenter de jouer à fond la carte de l'identification et de l'implication émotionnelle une idée chère à miyamoto voilà donc là on a les différentes écoles jv finalement ou bien considérer que c'est au joueur de construire le sens du jeu dans un tactical sur être dans un tactical cela se traduit bien sûr par l'IA à savoir la capacité quand les pnj personnages non joueurs à réagir à vos choix bah oui parce que si on vous laisse une liberté d'action et que les pnj ne réagissent pas aux différents choix vous pouvez faire ça ne sert pas à grand chose fut style absurde ou imprévu mais aussi par la notion de script des séquences prédéterminées qui s'enclenche soit aléatoirement soit des moments précis afin de faire progresser le scénario or la différence fondamentale entre splinter cell et hitman 2 par exemple réside justement dans l'implication du joueur au regard des éléments scriptés parce que hitman de souvenirs j'ai pas fait tous les hitman mais ça répond quand même pas mal aux actions vous faites et ça y répond plutôt bien enfin de façon intelligente en tout cas les pnj ne font pas n'importe quoi selon ce que vous faites donc ça peut être comparé à la mise en scène clé en main d'un côté une mise en scène symbolique de l'autre que le spectateur se doit de décoder un nether un exemple sera plus clair dans hitman 2 chaque niveau représente une mission globale comme par exemple infiltrer un palais pour tuer un général durant laquelle on doit résoudre quelques quatre annexes c'est à vous de choisir la meilleure tactique pour arriver à vos fins donc effectivement vous avez le début niveau vous y arrivez à la fin comme vous le souhaitez donc de construire vous même votre propre script et votre propre mise en scène peu importe les moyens peu importe la manière dont vous infiltrerez plusieurs choix sont possibles je vous récompense si vous achevez la mission au global totale liberté d'action donc et d'implication émotionnelle malignité quardise hargne que l'on se retrouve pas à que l'on ne retrouve pas pendant à aucun moment dans splinter cell car ce dernier dans ce dernier l'accomplissement de la mission globale ne peut se faire sans la résolution dans l'ordre chronologique des quêtes intermédiaires donc en fait c'est plutôt scripté d'après ce qu'il nous dit du coup si vous infiltrez un bâtiment pour libérer un otage et si vous trouvez rapidement ce dernier sans avoir fouillé tous les recoins du lieu il ne se passe rien ça c'est problématique pourquoi parce que vous n'êtes pas allé dans certaines pièces où votre présence est censé déclencher des séquences scriptées et sous quête indispensable à la réussite de la mission globale parfois après avoir tué un ennemi d'un bâtiment vous êtes obligé de revenir en arrière de trouver les lieux déclenchant les quêtes intermédiaires donc ce qui est ridicule c'est finalement votre mission était de tuer cet ennemi donc une fois que c'est fait ça devrait se terminer pour que votre réussite soit validée ben ridicule il le dit lui-même et l'implication émotionnelle que le jeu impose par ses séquences pré-calculées que vous déclenchez donc sans le vouloir à posteru se retrouve donc réduite à néant comme quoi l'avenir du jeu vidéo est à l'instar du cinéma tributaire de véritables questionnements conceptuels sur sa nature et son rapport au spectateur acteur un questionnement que certains créateurs se posent et d'autres non donc là ils considèrent qu'ubisoft en fait ils ont mal fait leur job ils sont pas posé les bonnes questions pour ce type de jeu et un rapport d'autant plus complexe dans le jeu vidéo que la notion d'hier on est encore à ses balbutiements dans tous les cas il faut cesser désormais de jouer un jeu vidéo sur ses apparets graphiques et sa richesse de ses possibilités pour analyser plutôt la façon dont il prend en compte et gère notre implication donc notre libre arbitre le libre arbitre que les développeurs de splintercell à contrario de ce dit man ont préféré ignorer ignorer pardon mais évidemment ça ne semble choquer personne ok donc là on a finalement yannick d'avant qui est je pense à un qui n'est pas pardon un journaliste jeu vidéo de base qui fait une critique de la presse vidéoludique de l'époque qui s'extagit plus sur des pixels que ce que finalement à fond de jeu donc ce qui est aussi intéressant parce qu'à l'époque donc en 2003 on est encore dans la course à la graphisme j'ai envie de dire même si elle est toujours présente un peu aujourd'hui mais à moindre mesure soit pour moi depuis la génération avec doit 360 finalement les jeux se ressemblent un peu tous je suis d'accord c'est plus beau il ya plus de pixels on passe en douce cas ce que vous voulez mais finalement les jeux les jeux devraient en tout cas avoir une réflexion plus globale sur eux-mêmes pour pouvoir proposer des choses comme on va prendre un autre jeu mais qui est dans le thème de l'infiltration disonord qui a quand même quelques années mais à son époque qui a fait une petite révolution parce qu'il était également assez bien construit bref c'était pas la dernière page du magazine il y avait une autre page que je voulais vous montrer c'est le made in france made in france made in france le lit comme vous voulez un bon jeu de mots donc ça en fait ça regroupait les productions qui étaient créés par des par des créateurs français qui ont envoyé leur vhs à mad movies et du coup ou mad movies qui les trouvait autrement et en fait on a quelque chose qui s'appelle darwin the unexpected species on dirait pas que c'est du made in france mais on peut le lire un peu parce que regardez en fait regardez ce que c'est regardez on a un petit mario qui traînait là donc je l'ai avec mon oeil de lin que je l'ai débusqué court métrage en stop motion sur les aventures d'un petit personnage en pâte à modeler darwin se divise en trois parties trois historiettes ou systématiquement le petit darwin en prend plein la tronche on a on a julien julien ktl qui vient d'arriver qui vient de nous rejoindre en termes de followers et ben écoute bienvenue on est presque à la fin du live et là on est en train de regarder le mad movies et du coup comme je disais on a du made in france donc un quelque chose créé en france où il y avait un petit mario où il y avait un petit mario parce que c'est un manwis qui date de 2003 donc voilà ça ça date pas d'hier donc on a on a toutes les informations et ce qui est assez dingue et c'est pour ça que je voulais vous le montrer c'est que j'ai tapé le nom du du court métrage sur youtube et regardez je l'ai trouvé on trouve le court métrage sur youtube qui a été posté il ya 15 ans donc voilà tenez on va le regarder un petit peu on va regarder un petit peu ce petit ce petit court métrage est ce que vous entendez bien le son je fais uniquement l'appareil le jeu Cosmo Night Zion qui est un, on va dire un hip hop des chevaliers du Zodiac Ah le son est plus fort que ma voix, excusez-moi Excusez-moi Est-ce que c'est mieux ? Est-ce que vous m'entendez mieux ? Sans je pense que le son n'est pas forcément très important Le son est très fort Pendant je l'avais mis à 70% Bah écoutez tant mieux 70% et je suis à 8 sur mon ordinateur 8 sur 100 Donc ça doit... Même si c'est sépulturant, et bien écoute vu que je ne le savais pas On va peut-être se faire striker Je vais me faire striker peut-être Est-ce qu'on a vu le Mario du coup ? Parce que j'étais sur une autre fenêtre Est-ce qu'on a vu le petit Mario ? Je viens de savoir, ça dure 3 minutes 20 quand même L'histoire Apparemment ça ravit tout le monde Alors je pense que lui-même à l'époque n'a pas payé les droits Et je pense que je vais me faire striker sur Youtube Mais c'est pas grave, je rappelle je ne fais pas d'argent Ni avec Twitch ni avec Youtube Après si vous voulez me donner de l'argent allez-y, il n'y a pas de soucis Mais voilà, c'est pas grave Si je me fais striker C'est pas très grave J'étais en train de regarder, j'ai pas dû changer le contenu Le, comment on appelle ça Le nom de mon live ce soir Donc il y en a qui vont arriver sur un live Qui parlent de ce qu'on a parlé la semaine dernière Je ne me suis pas même pas Mais écoutez, c'est pas grave C'est pas grave On est où ? 2 minutes 30 Tranquille Du coup c'est pas moi qui mette le titre de musique Exactement, le jeu en début de live c'était lié à Senseïa Tiens, je vais te remontrer vu que tu viens d'arriver Alors attends, parce que là je suis paumé dans mes overlets Si t'arrives à la fin du live, je suis rincé Il ne faut jamais arriver à la fin de mes lives Regarde, je te remontre On a parlé du coup de ce jeu là, qui s'appelle Cosmonite Zion Et qui finalement était fait par Zeki Games Donc un développeur mexicain Et qui avait déjà du coup Qui avait déjà travaillé sur un jeu Qui s'appelait Kayaberos del Zodiaco Donc finalement les chevaliers du Zodiac Si tu as bien suivi Et du coup là tu peux tester la démo directement sur itch.io Je mettrai tous les liens dans le replay qui va arriver sur Youtube Et du coup qui a fait un kickstarter Mais qu'on a quitté parce qu'on a regardé le kickstarter de Eric Voilà, mais qui est ce kickstarter là Qui est déjà à 12.720 euros sur les 27.000 Qui sont demandés pour faire le jeu Donc voilà, tout se rejoint j'ai envie de dire Voilà, donc si tu regardes le replay du live Bah tu vas voir des choses comme ça Donc là ça fait partie de la démo qu'on a fait tout à l'heure Effectivement Ça fait partie de la démo Donc si tu es fan des chevaliers du Zodiac Et bah je t'encourage à aller au moins tester la démo Ou aller sur kickstarter regarder la vidéo Et après si tu es fan de la gameboy et de la gameboy color Et bah écoute, éventuellement D'aller tester la démo sur ta gameboy color Si tu as le matériel pour le faire Ou sinon tu peux y jouer directement en ligne Sur itch.io Les amis, quitte à se faire striker J'avais prévu un petit chevalier du Zodiac par Bernard Minet Alors déjà, on va le mettre Voilà, j'espère que c'est pas trop fort Mais quitte à se faire striker Autant se faire striker par Bernard, ok ? J'espère que c'est pas trop fort Ah t'as plutôt l'habitude de la laisse sur Youtube Et oui, t'as une DMG color C'est celle faite par Marius peut-être Alors peut-être que vous m'entendez plus C'est pas grave C'est celle qui sont faite par Marius peut-être Avec les DMG où tu peux mettre un écran color à l'intérieur Et bah écoutez, j'espère qu'en tout cas Bernard Minet vous rappelle des souvenirs Ça rappelle certainement des souvenirs Aux enfants de Guillaume, je dis maligne Qui ne connaissent que Bernard Minet Qui le tannent pour le rencontrer Je pense que voilà Ça doit être risible pour eux Mais Bernard Minet qui fait partie Qui fait partie finalement du patrimoine français Voilà Et bah on va doucement se quitter Je vais vous, comme d'hab Je vais vous balancer sur une petite chaîne S'il y en a une qui est en live Je ne suis pas forcément beaucoup de chaînes On a l'air d'avoir Emule-moi qui est en live Je vais vous balancer sur Emule-moi Qui a l'air de regarder des archives de Lina Écoutez Donc je vais vous balancer Chez Emule-moi dans quelques minutes Merci à tous d'avoir été là Merci C'est la première faite par Marius Ok C'est moi qui lui ai demandé s'il pensait que c'était réalisable Ouais bah je l'avais vu passer alors Parce que Marius en parle pas mal Et je vois pas mal ses créations Bah soit sur pendant ses réseaux sociaux Soit à l'époque quand il les postait uniquement sur le groupe Facebook Donc j'ai dû l'avoir passé écoute Dans ses prouesses techniques Et moi aussi j'ai une Game Boy modée par Marius Mais c'est une simple DMG modée avec un écran Et bah ouais merci à tous d'avoir été là Guillaume, Jimman Nob, Vernon qui était là Guillaume, Guillaume et ses enfants Et puis je vous balance maintenant chez Emule-moi Et on se dit du coup à la semaine prochaine pour un autre sujet Là c'était les créateurs mexicains La semaine prochaine on part en Amérique du Sud Je vous en dis pas plus On verra ça la semaine prochaine Bonne fin de semaine à tous Mes amis Sous-titrage Société Radio-Canada